Je voudrais d'abord indiquer que, vous voyez, à face au peuple, ne pensons pas qu'une personnalité accède donc au pouvoir et aime pour ambition d'appauvrir les populations. Donc il faut faire le salle de la tête. Les différents chefs d'État arrivent et font ce qu'ils peuvent faire. Le plan de l'arbitre actuel avait parlé d'un peu plus de 1000 francs. Je pense que si ça a augmenté à 800, c'est déjà cela. À France, nous pensons qu'on peut faire peut-être mieux. Je pense que l'ensemble des politiques et des gouvernants admettent qu'il est possible de faire mieux si nous réalisons l'industrialisation de nos produits. Vous savez, la Vita plus-value, on l'attire que lorsque l'on arrive à faire un produit fini, donc à aller avec le produit dans l'industrie et à le transformer. C'est pourquoi il faut rapprocher l'industrie de l'agriculture. C'est essentiel et c'est important. Si on ne réussit pas à transformer nos produits de l'agriculture, on va continuer à faire du commerce autour de nos produits agricoles, de nos matières premières agricoles. Ce qui, du point de vue des marchés internationaux, peut à tout instant se révéler dommageable pour nous. On peut avoir des ambitions, on peut faire des estimations, mais par le jeu du marché international, les prix peuvent être très bas. Je crois que c'est ce à quoi le président Félix Foucault-Boigny, quelles que soient ses bonnes intentions, a été confronté dans les années 80, qui a fait chuter l'économie de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte, c'est essentiel. Et je pense que c'est une question effectivement de volonté, de faute volonté politique. Il y a déjà quelque chose qui a commencé, mais il faut encourager à ce que cela se renforce. Je voudrais rappeler aux Ivoiriens que récemment, le groupe C'est Moi, qui a mis en place une industrie de transformation de catao à chocolat. Ça ne coûtait que 3 milliards. Combien est-ce qu'on met dans d'autres secteurs, que je pourrais citer ? Combien ? On met des centaines de milliards de secteurs. Ça veut dire qu'on est capable, effectivement, de créer des industries. Il suffit simplement de travailler à ce que nous puissions avoir des marchés pour pouvoir vendre ces produits finis, que nous faisons sortir de l'utiliser. Et le marché est là. Le marché national, le marché régional et le marché international, il est là. C'est possible aujourd'hui de le faire et à force au peuple, nous ferons le choix. Nous ferons le choix conscient et résolu, n'est-ce pas, de l'initialisation de la Côte d'Ivoire en rapprochant l'industrie de la nourriture industrielle.